Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui le 11 septembre 2024 sur Youtube pour les guidances astraux du mois d'octobre. Donc on va commencer aujourd'hui, donc on va aller chercher l'un des douze signes du Zodiac pour voir duquel on va parler. Donc ce sont bien évidemment des guidances générales, merci de rester dans le discernement. Si vous voulez des guidances privées, vous pouvez me contacter via Instagram ou via Youtube. Vous pouvez également me suivre, vous abonner, aller voir ce que je vous propose. Et voilà, et on y va, on est parti pour la petite guidonce. Bon ça se retourne, mais je ne vais pas faire sauter, on va voir de quel signe on va parler. Allez, on va aller chercher une carte. Bon, il y en a une qui a sauté. Et bien on va parler des cancers. Donc si vous êtes cancer en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Et le cancer était une des deux cartes qui s'est retournée là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle des cancers. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Peut-être les cancers ont du mal à dire les choses. Peut-être les cancers ont des choses coincées dans la gorge. Du coup, possible. Allez, on va regarder avec un tarot déjà. J'ai des nouveaux jeux, donc voilà, on va aller voir avec les nouveaux jeux que j'ai achetés, que je vous ai présentés sur ma chaîne YouTube. Donc notamment les secrets de ton avenir et les secrets de ton amour. Du coup, on ira faire un tour du côté du sentimental pour cette vidéo aussi. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Les petits cancers pour le mois d'octobre. L'idée générale du mois d'octobre pour les cancers. Allez, on fait une coupe avec le tarot des enchanteurs. Maintenant, ok. Le 7 de denier. Bon, le 7, on construit, on avance. On est peut-être en train d'imaginer comment on peut faire pour avancer, pour construire, pour que ça monte, pour que ce qu'on met en place, ça marche. Je pense qu'on tergiverse pas mal et qu'on réfléchit beaucoup au mois d'octobre. Et on vous dit que ça, ça suffit pas à la réflexion. Il faut vraiment que vous soyez, en fait, dans la loi de l'attraction, 9 de couple et souhait. En fait, vous êtes en train de peut-être réfléchir au niveau terrestre à ce que vous voulez. Mais là, les guides vous disent, mais demandez-nous. Demandez-nous et soyez clair, en fait. Soyez précis dans vos demandes. Mais voilà, il faut demander à l'univers. Il faut demander de l'aide à l'univers. Vous n'êtes pas seul. Dans le plan terrestre, on a l'impression, en fait, qu'on est incarné et qu'il n'y a rien autour. Mais il y a beaucoup de choses autour. Il y a l'énergie du subtil. Il y a les guides. Je suis vraiment, dans ma vie de tous les jours, je le vois. Enfin, vraiment, croyez-moi quand je vous dis qu'on n'est pas seul et que quand on demande de l'aide, on l'obtient. Il faut vraiment juste le faire avec le cœur, y croire, ne pas avoir le doute parce que, parfois, le doute, ils vont dire, bon, ben, c'est pas sûr. Enfin, ça va mettre, ça peut créer des blocages. Donc, vraiment, croyez en vos guides. Ayez la foi. Ils sont vraiment capables de tellement de choses, de miracles. Ça va parler à quelqu'un, si je dis ça, miracle, donc, je pense parce que, pour nous, c'est des miracles. Pour eux, c'est parce qu'en fait, voilà, pour nous, dans le terrestre, on peut appeler ça des miracles. Mais eux, en fait, c'est vraiment, ils peuvent tout faire, en fait. Ils peuvent tout faire, nos guides, vraiment. Il suffit de leur demander, vraiment. Allez. Hop là, ok. Les amants. C'est les amoureux. Du coup, partirait-on sur du sentimental ? On va aller voir après. Ok, je vous dis, je vais tirer quelques cartes. Ok. Le 5 de coupe. Ouh là là. Vous la voyez, cette carte-là, elle est parlante. Ok. Oh, non. Là, il y a trop de cartes. Je vous montre, il y a trop de cartes. Bon, c'était la justice en dos. Enfin, sur la première, on va voir s'il ressort. Mais, on a Starlight. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue se taper l'incruste sur une vidéo. Allez. On va prendre combien de cartes ? Parce que j'ai pas mal de jeux là. On va prendre 5 cartes. On va voir. On va voir. Hop là. Ça, c'est sauté. On va pas s'arrêter. Non, on va prendre 7. Allez, 7. 7, c'est bien 7. 7, c'est bien. Bon, ça tombe à l'envers. C'est pas cool. Ok. Bon, alors. Les amoureux. Les amants. Une carte qui peut parler d'amour, bien évidemment, pour certains. C'est quand même une idée aussi de dualité, de choix, cette carte. Donc là, peut-être qu'on va vous mettre quelqu'un sur votre route et que vous allez vous demander si c'est cette personne ou pas. Peut-être que vous avez un choix entre deux personnes. Peut-être dans un autre milieu professionnel, par exemple, on vous parle également de choix, de voir ce qui vous fait vibrer, de voir ce que vous pouvez mettre en place. Parce qu'on avait quand même la loi de l'attraction et la construction avec ce 7 de denier. Donc là, je pense qu'Octobre va être un peu une mise à plat, en fait, de comment je fais, où je vais, comment je vais y arriver, enfin, qu'est-ce que je peux faire. On vous dit, demandez au guide, déjà, mais vous, peut-être que vous ne le faites pas suffisamment et que vraiment, voilà, vous vous posez des questions sur des choix, ok ? Il va falloir laisser des choses derrière. Au niveau sentimental, voilà, il y a une horloge, l'horloge du temps, là, il y a des choses, en fait, que vous avez peut-être du mal à digérer, à laisser partir, je veux dire, un truc passé. Ce n'était pas la mobilette, enfin, le deux roues qu'on vient d'entendre, une mobilette, je ne sais pas si c'était une mobilette, mais... Ou un scooter, hein, mais bon, voilà, il faut laisser, voilà, partir. Et on voit ces pétales de rose qui tombent, enfin, ces pétales de l'arbre qui tombent. C'est des choses, en fait, ouais, qui se fannent et qu'il faut, voilà, et qu'on n'a pas envie de laisser partir, mais on n'a pas le choix. Parce que ça a fait son temps, parce que, voilà, donc il y a des choses qu'il faut laisser partir, ok ? Et c'est peut-être, vis-à-vis de ça, ce choix, il est compliqué pour vous parce que peut-être que vous vous accrochez à quelque chose qui ne vous correspond plus. Mais on a autre chose derrière, donc, voyez, les guides ne vont pas vous laisser tomber. On a autre chose derrière. On est, en fait, entre deux choses en octobre, entre deux choix, amoureux, professionnels. On a quelque chose qui arrive. On a un nouvel amour pour l'amour, as de coupe, nouvelle rencontre, nouvelle idée pour l'autre, pour le professionnel, on va dire. Une nouveauté, quelque chose qui va vous faire vibrer. En tout cas, bon, il y a peut-être un petit peu de doute parce que, bon, vous avez très envie de ce renouveau. Vous avez très envie d'y aller, hein, sur cette as de coupe-là. Vous avez très envie de sauter, de franchir le pas. Mais, il y a ces doutes et il y a ces doutes. Il y a ce 5 de coupe qui vous gêne encore un petit peu. Et aussi, le 10 de bâton, c'est la charge mentale. Vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop dans le mental sur certaines choses et, du coup, ça vous bloque, OK ? Ça vous bloque pour la réussite, l'aboutissement. Puisque là, on a le monde, c'est la carte de l'aboutissement, mais elle est à l'envers. Ça veut dire que ça vous retarde. Votre mental vous retarde, OK ? Votre mental vous bloque. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Ça veut dire que ça retarde. Vraiment, c'est juste un retard. Parce que le monde, c'est une des meilleures cartes du jeu. Et là, avec ce 7 de bâton, c'est peut-être l'avoir l'impression que tout est contre vous. Que les autres sont contre vous. Enfin, c'est un peu seul contre tous. Peut-être avoir l'impression d'être seul à vous battre. Peut-être avoir l'impression d'être un peu abandonné dans ce que vous voulez faire. Dans ce que vous voulez mettre en place. Peut-être abandonné par des personnes auxquelles vous tenez. Et que c'est ces personnes-là dont il faut vous délester, en fait. Mais c'est difficile parce qu'il y a de l'affect. Donc, du coup, voilà. Il y a des choses qu'il faut laisser derrière parce que ça bloque, en fait. Ça peut bloquer votre avancée. Donc, il faut laisser derrière. Allez, on va regarder avec un autre jeu. Ah, mais il y a mon oracle qui est tombé là-bas. C'est peut-être ça que j'avais entendu comme bruit. Hop, 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 il est là. On va prendre. On ne va pas le prendre tout de suite. On va prendre pour l'instant... On va prendre pour l'instant celui-ci. Les messages des étoiles. On va prendre quelques cartes avec. Oracle de Dimitri Houless que vous pourrez retrouver au Salon des Arts ésotériques de Calan. 19 et 20 octobre, comme on parle des énergies du mois d'octobre. Il y a un très, très, très gros événement dont je fais partie en tant qu'auteur. Une vingtaine d'auteurs en dédicace. Donc, il y aura Dimitri qui sera parmi nous. Vous pouvez réserver vos places sur le site Grimoire de Lumière. Petite pub. C'est un gros, gros événement. Vraiment, n'hésitez pas, même si c'est loin de chez vous. Je vous assure qu'allez voir le site. Vous n'allez pas... Si vous êtes vraiment férus de cartes, de tarots, etc., de livres, de tout ce qui est dans la spiritualité, vous n'allez vraiment pas être déçus. Allez, on y va. On va faire une coupe. Ok, promesse. Ah voilà, ça c'est la carte. J'ai oublié d'enlever. Bon, on va couper derrière du coup. Vérité. Ok. Vérité. Et du coup, peut-être que du coup, si on prend quand même celle-ci, il y a des écrits, peut-être qu'on vous a promis des choses par écrit. Une promesse qui est à tenir, une promesse, la vérité, y croire. Croire en une promesse par rapport à des écrits, peut-être que vous avez signé lors de votre incarnation. On va voir ce que ça dit après, mais du coup, on a promesse et vérité. On va le garder en tête. On vous promet que... On vous promet là aussi, on peut vous dire ça, que ce qu'on vous dit là avec les cartes, c'est vrai. Les guides vous promettent que c'est la vérité. Ok ? Elle n'a pas sauté celle-là. Et nous sommes soucieux de la qualité de nos produits, de votre satisfaction. On est soucieux de votre vie. Les guides, en fait, c'est comme si on vous disait ça là. Vraiment, ils se soucient de votre vie, de ce qu'ils vous ont promis et de ce que vous avez signé. Et du coup, il y a encore deux cartes. Donc, allez, on prend cinq. Allez, on va faire sauter une. Ah, il y en a deux. Bon, ce n'est pas grave. On va prendre celle du premier. Imprévu. Ok. Alors, c'était quoi derrière ? Solitude. Allez, on se sent seul. Non, mais il y a trop de cartes là. Une par une, s'il vous plaît. Elles sont un peu grandes pour mes petites mignes. Équilibre. Ok. Il faut jongler. Il faut jongler. Il faut jongler. Il faut jongler avec l'imprévu. Avec l'inquiétude que ça peut engendrer l'imprévu. Voilà. Bon, on va prendre celle-ci. Créativité. Ok. Action. Ok. Et une dernière. Oula. Bon, ben, celle-ci. Elle a voulu sauter tout à l'heure. J'avais dit qu'elle n'avait pas vraiment sauté. Je ne l'avais pas prise. Elle revient. C'est normal. Quand ça veut venir, ça veut venir. Ok. Donc, en fait, des choses imprévues dans votre vie. Donc, on va vous mettre peut-être face à des choix. Peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie. Parce qu'on vous a dit, vous avez du mal à laisser partir des choses. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose qui va vous faire vibrer. Mais peut-être que, imprévu, j'ai envie de vous dire, c'est pas ce que vous aviez vu. C'est pas ce que vous aviez prévu. Et peut-être que vous êtes du style, en fait, à ne pas aimer les surprises. Et que, du coup, peut-être que c'est imprévu. Ça vous met un peu mal à l'aise. Ça vous fait perdre peut-être un petit peu l'équilibre. Ça vous déstabilise. Ok. Parce que, en fait, peut-être que vous êtes un peu plan-plan. Ou je sais pas. Ou, en tout cas, peut-être que vous aimez bien les choses qui sont cadrées. Les choses qui sont rassurantes. Et du coup, là, en fait, on vous fait un peu sortir de votre zone de confort sur quelque chose. Ok. On vous demande de vous adapter et de faire preuve de créativité, en fait. Ça va vous faire, en fait, sortir de vous vraiment le meilleur. Ce dont vous êtes capable. Les guides le savent. Et je vous ai dit, demandez-leur aussi de l'aide. Donc, vous allez réussir, en fait, à retomber sur vos pieds, en fait. À retrouver cet équilibre grâce à votre génie. J'ai envie de dire ça. Génie créatif. Votre côté, en fait. Peut-être que, là, les guides vous font ressortir. Justement, vous êtes un petit peu enfermés dans quelque chose. Et, en fait, ils veulent vous dire, mais vous êtes capables de bien mieux que ça, mes petits cancers. Vous êtes capables de faire des choses un peu folles. Vous êtes quelqu'un d'un peu foufou. Et que, peut-être, vous êtes un petit peu enfermés dans un truc plan-plan. Un truc un peu casanier. Ou un truc qui vous rassurait. Faites ressortir cette énergie. Cette énergie d'enfant. Cette énergie créative. Cette énergie lumineuse. Cette énergie joyeuse. Cette énergie légère. Que vous avez en vous. J'ai tout ça qui vient. Donc, je vous dis. Et, en fait, action. Allez, action. Action. Les cancers. Il va falloir continuer et être déterminé. D'accord ? Déterminé. C'est-à-dire, on ne se laisse pas aller. On ne se laisse pas abattre. Même si ce 5 de couple, il vous a un petit peu février. Pas février le mois. Février. Peut-être que c'est un jeu de mots qui vous dit. Pourtant, on est sur les énergies d'octobre. Mais bon. Voilà. Peut-être que le mois de février, il se passera quelque chose aussi. Et du coup, en fait. Il y a du coup, on a Starlight qui vient de se squatter là. Du coup, je ne sais plus. Voilà. Il faut vraiment aller dans votre créativité. Oui. Ce 5 de couple, peut-être, cet affect là qui vous impose un choix, en fait. Qu'il faut laisser derrière. Les choses qu'il faut laisser derrière. C'est ça. C'est compliqué. Parce que vous, vous n'aimez pas trop ça. Mais il va falloir. Il va falloir. Il va falloir se sortir les doigts du... Voilà. Il se pourrait que je sorte la carte secouer le cocotier avec mon jeu. Tenez, on va aller voir, justement. Allez, ouais, on va aller voir. Allez, l'oracle de Calypso ! Le meilleur oracle. Ah, Calypso, arrête ! Non, non. Allez, c'est... Après, c'est mon bébé. C'est normal que je dise ça. Ah là là. Bon, allez. Cette guidance me met en joie, en tout cas. J'ai quelque chose, une énergie un petit peu expiègle qui ressort de ce... Ouais, regardez. Il en faut peu pour être heureux. C'est ça. C'est cette énergie-là que je ressens. Vraiment. Retournez dans une légèreté enfantine. Il y a une carte d'enfant sur ce jeu. D'ailleurs, c'est mon fils qui est sur ce jeu. C'est Soane. Il y a beaucoup de moi dans ce jeu. Vraiment. Allez, on coupe. On coupe maintenant. Ah bah voilà. Quand je vous dis, il en faut peu pour être heureux. Bonheur, joie, sourire. Promesse, on avait dit. Promesse au départ, avec l'autre coupe. Promesse que c'est la vérité. On vous promet que c'est vrai. Ça va bien se passer. On vous promet que... Voilà. On vous aide. On vous promet qu'on vous aime aussi. Ok ? Apprentissage, sagesse. Il va falloir en fait faire preuve de sagesse. Faire preuve de discernement. L'apprentissage, ce qui se passe pour vous, c'est un apprentissage pour évoluer, pour aller vers du mieux. On peut vous parler de connaissances, peut-être qu'il va falloir aussi approfondir des connaissances sur un sujet pour certains. Apprendre des choses. Ok, ça peut mettre un peu de temps. J'ai le ralentissement hiver. Ok, d'accord. Allez, on regarde d'autres cartes. Wow, l'amour avec un grand A. J'adore cette carte, vraiment. Ok, blocage, homme. Pardon. Ça me fait un peu rire parce que je comprends, mais ça sort souvent. Allez, je vais vous expliquer. J'en tire encore deux, d'accord ? J'aime bien cinq. Allez. Une dernière carte. Une jolie carte. Si on reprenait encore une fois, il en faut peu pour être heureux. Ah non, on aura autre chose. Allez, en fait, on a une idée vraiment de ralentissement. Les choses vont se mettre en place, mais ça prend du temps. D'accord ? Peut-être que c'est votre façon aussi de ne pas... Enfin, le fait d'être encore un peu bloqué avec ce 5 de coupe où vous n'avez dû pas lasser les choses. Ralentissement, ça bloque un petit peu. Et on a lentement, mais sûrement. Peut-être que vous avez besoin, vous, les cancers, de mettre les choses en place vraiment très stabilisées, en fait, très ancrées. Vous n'êtes pas, comment dire, du genre à sauter sans vous être sûr que vous êtes bien attaché. Sauter d'un pont avec un élastique, je pense que vous êtes du genre à vérifier 40 fois que vous êtes bien attaché. Ok ? L'amour avec un grand A. Donc, si c'est une carte de sentimentale, donc bien évidemment, je vais vous parler d'amour. C'est ce que je fais de mieux, parler d'amour. L'amour avec un grand A va venir dans votre vie. Mais ça met du temps parce que vous n'êtes pas forcément prêt encore à ça. Il y a quelque chose qui bloque que vous n'arrivez pas à enlever avec ce 5 de coupe. Ok ? On a le blocage. Ok ? Le retard. 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 Avec un homme. Ou si vous êtes un homme, vous prenez du retard par rapport à quelque chose. Par rapport à l'amour. Avec un grand A. Ça peut être l'amour d'une femme. Ça peut être l'amour, pas forcément d'une femme. L'amour tout court. Et ou l'amour d'un projet. Quelque chose qui vous tient à cœur. Que vous mettez du temps à atteindre. Aussi. D'accord ? L'emprise. Peut-être qu'il y a encore une emprise de quelqu'un derrière vous. Quelqu'un qui vous bloque. Peut-être pour certains. Si on ne parle pas forcément d'amour. On peut parler quand même d'amour. Mais pour un... Enfin, moi expliquez. Si on est au niveau du professionnel. C'est comme si on était quand même bloqué pour une question d'amour. Mais peut-être des ascendants. En fait, c'est comme... C'est peut-être aussi... Je ne sais pas si vous êtes... Vos parents, peut-être, ne sont pas vous... Comment dire ? Sur un projet qui vous tient à cœur. Ils ne sont pas forcément d'accord. Ou ils ne trouvent pas que ce soit quelque chose de fiable. Je ne sais pas. Moi, genre, vous voulez être énergéticien. Ils vont dire, mais choisis un vrai métier. Vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être ça. Sinon, voilà, dans l'amour, on peut vous dire, voilà, bloqué avec un homme ou un homme bloqué. Ok, en tout cas, lentement mais sûrement. Ça avance. Mais ça avance à une vitesse... Voilà, comme ça. À la vitesse de l'escargot. Donc, ouais, ce n'est pas assez vite pour vous. Aidez-vous de l'univers. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, demandez à vos guides. Parce que peut-être que vous êtes trop dans le terrestre et que vous ne vous demandez pas assez de l'aide. Allez, on passe à un nouveau bébé que j'ai acheté. Alors, ce n'est pas mon bébé à moi, mais c'est un nouvel oracle. Ouais, on va garder le mot bébé pour les miens de bébé. Le mien de bébé sort en mars, le nouveau. Il s'appelle Love, Love, Love by Calypso. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. J'espère que vous aussi, dès qu'il y a des précommandes ouvertes, ne vous inquiétez pas. Je vous le dirai. Allez. Du coup, on va faire une coupe avec les secrets de ton avenir. On va aller chercher quelques cartes. Maintenant, ok. Un gain d'argent à venir. Ok, bon. Et des demandes et des rendez-vous sont honorés. Peut-être rendez-vous à la banque. Peut-être rendez-vous, voilà. Pour arriver à ce gain d'argent, il va falloir peut-être, voilà, vous bouger et faire les choses que vous avez prévues. Peut-être tenir des promesses aussi. Donc, voilà ce que ça peut dire. Allez, on prend quelques cartes. Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! C'est le bordel. On ne va pas prendre tout ça. Allez. Un. Attention à la santé, elle risque de se dégrader. Peut-être par rapport aux rendez-vous, c'est peut-être des rendez-vous médicaux pour certains. Ouh ! Trop de cartes ! Il y a une qui a sauté loin quand même. Ouais. Allez. Une. De toute manière, si elle veut ressortir, elle ressortira. Je vous le dis, moi. Le choix. Et... Hop là ! Ok. Ok. 5 de coupe. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Hum hum hum. Et c'est ça qui vous pose un peu problème. Hum... Ça peut nuire à votre santé physique, psychologique, en tout cas. En tout cas, vous êtes quand même bien entouré. Il y a quelqu'un ou des personnes ou quelque chose dont il faut se séparer. Mais vous êtes soutenu par d'autres personnes, en fait. D'accord ? Et vous allez devoir faire un choix crucial. Donc, on revient à ceci, à cette carte des amoureux. Il y a un choix. Il y a un choix parce qu'il y a un engagement qui va venir s'offrir à toi. Donc, ça peut être un choix amoureux. Quelqu'un d'eux qui arrive. On avait cet as de coupe avec le tarot. On avait ces amoureux et cet as de coupe. On devait faire un choix. On devait partir sur autre chose. On doit laisser des choses derrière soi. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. D'accord ? Mais il va falloir vous sortir du passé, en fait. Et ça peut être plus ou moins long pour certains puisqu'on avait la carte du ralentissement et du blocage avec mon jeu. Donc, et peut-être que ça nuit à votre santé parce que ça vous met un peu la rate au courbouillon. Ce choix, cette chose. Il y a des choses. Voilà. Ça va être compliqué, on va dire, pour vous de prendre des décisions vraiment. Ça va vous mettre un petit peu... Ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Encore une fois, neuf de coupe. Demandez au guide. Vous n'êtes pas tout seul. Vous ne demandez pas assez. Vous ne demandez pas assez à vos guides. Donc, du coup, demandez-leur. Allez, on va aller faire un petit tour, du coup, avec l'oracle des secrets de ton amour. Côté sentimental. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas intéressé par le sentimental, ce n'est pas pour vous. Mais, voilà, je vais tirer quelques cartes avec cet oracle-là, j'ai envie. Après, beaucoup de monde sont... Beaucoup de mes auditeurs sont intéressés par le sentimental. Allez, quelques cartes du secret de ton amour. J'ai acheté le duo, là, cette semaine. Donc, la semaine dernière. Pour faire des jolis tirages, j'avais envie de changer. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté l'oracle. Ou qu'on ne m'en avait pas offert. Un investissement en couple aura lieu prochainement. Ok. Peut-être qu'un investissement pour quelque chose de professionnel en couple. Ou alors... Ou alors, ben, quelque chose pour les couples. Un investissement pour les couples. Sentiments non réciproques en amour. Ok. Peut-être s'investir sur quelque chose d'autre parce qu'il y a, sur un couple ou sur un ancien couple, des choses qui ne vont plus. Les sentiments ne sont plus réciproques. Ok. Ou alors, vous allez dans deux directions opposées si vous êtes en couple. Ça peut vouloir dire ça. Ouais. Sentiment de solitude et de tristesse passager. Ok. Donc, pour l'instant, on va dire qu'au niveau sentimental, on n'est pas forcément... Ce n'est pas forcément super gai pour vous. D'accord ? Allez, on va voir. On va voir, du coup, deux autres cartes. Ok. Et une dernière. Peut-être en prendre trois avec celui-ci. Ah, ça ne veut pas. Mais là, c'est passager quand même. Du coup, il y a quelque chose qui va se... Ça peut être une engueulade. Ça peut être quelque chose si vous êtes en couple. Oh, Yonk. Entre sincérité et fidélité, tu peux avoir confiance en cette personne. Bon. Peut-être qu'il y a des choses à remettre à plat. Peut-être que... Possible aussi que vous soyez déjà en couple et que vous soyez attiré par une tierce personne. Et là, on vous dit que ce n'est pas le bon chemin parce que les sentiments ne sont pas repartagés avec le coup de cœur. Il y a peut-être un truc. Il y a peut-être une histoire de tierce là. C'est ça que ça me dit. En tout cas, peut-être en ce moment, vous ne vous sentez pas forcément au mieux dans votre vie sentimentale. Peut-être un peu seul. Peut-être un peu seul par rapport à vos autres problèmes aussi. Dans le couple, peut-être que vous ne vous sentez pas trop épaulé. OK ? Mais en tout cas, quelque chose viendra consolider la relation si vous êtes en couple. Ou, eh bien, si vous faites une rencontre, il y a quelque chose du coup qui va venir consolider le couple. Enfin, une rencontre, pardon. Qui va venir, en fait, ça va être une rencontre qui va être peut-être plutôt durée. Ça peut vouloir dire ça. En tout cas, on vous parle de sincérité. OK ? On va tirer une autre carte pour voir ici. D'accord ? On va recouvrir. Renaissance d'une union sentimentale. Et peut-être un retour d'Aix. Je ne suis pas fan du retour. Oh, bah ! Par intérêt. Alors, attention. D'accord ? Pour certains, Peut-être pour ne pas être seul. Faites attention. Attention au retour de l'Aix. Mais ça peut. Mais puis, comme on vous dit de passer sur autre chose, peut-être que c'est quand même les guides qui vous remettent une couche pour savoir si vous avez vraiment compris que... Voilà, la leçon. Je ne suis pas forcément sûre que ce soit le meilleur des choix de retourner avec l'Aix. Mais bon. Après, je pense que j'y mets aussi quand même de mes croyances dedans. Donc, en fait, j'ai vraiment un petit peu l'impression que c'est un peu le bordel pour certains. Au niveau sentimental, ça va être un peu le bordel. Je crois qu'on va finir juste... Je vais finir avec le Béline, mais on va finir avec l'oracle, les secrets de ton amour avec ça. Ce n'est pas une situation claire pour vous. Il n'y a pas de situation claire. C'est un peu le... Vous n'arrivez pas à vous débarrasser du passé. Le passé revient sans arrêt. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. Parce que c'était quoi ? Une tristesse, sentiment de solitude. C'est peut-être quelqu'un... On parle peut-être de quelqu'un de fiable. Je n'ai pas fait de coup. Bon, ce n'est pas grave. On parle peut-être de quelqu'un de fiable, mais peut-être plus forcément au niveau sentimental. Allez, on retourne du coup peut-être sur du général. Élévation. En tout cas, vous allez comprendre des choses. Il y a trop de cartes. Prenez du recul sur la situation. Trop de cartes encore. Ah, mais ce n'est pas vrai, les gars. C'est le bordel dans votre vie, les cancers. Vraiment, parce que ça saute de partout, là. Allez, une dernière carte. Une dernière carte avec le béline. Ok. Intelligence. Donc, ça va finir par s'arranger. Quel que soit le domaine, en fait, il y a une élévation. Donc, vraiment, il y a des choses qui vont évoluer. Mais je pense qu'au mois d'octobre, effectivement, on est sur des choix. Vous avez du mal à les faire. Vous avez du mal à laisser derrière vous le passé. Et le passé sentimental revient vous titiller un petit peu. Peut-être que vous n'avez pas vraiment coupé avec une personne. Il faudrait peut-être couper avec cette personne. Voilà. Ou avec des personnes, on peut être sur du sentimental. Mais plutôt avec, pas forcément en amour. Il va falloir, en fait, mais c'est difficile pour vous. C'est difficile, ces choix cruciaux. Et c'est difficile de couper, d'aller de l'avant. Mais on vous demande d'aller de l'avant. Parce que avant, devant, c'est mieux. Ça vous élève. Donc, prenez du recul. Soyez, en fait, dans la réflexion. Intelligence, c'est-à-dire, réfléchissez à la situation. Et demandez de l'aide. Parce que ne soyez pas que dans la réflexion, que dans le mental. Demandez de l'aide à vos guides. Parce qu'avec ce 10 de, comment dire, de bâton inversé. Vous prenez vraiment beaucoup la tête. Donc, dans la réflexion. Mais aussi dans le divin. Avec, enfin, demande d'aide au divin. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé. C'est un peu le fouillis dans votre vie. J'ai envie de dire. Donc, c'est très compliqué. Un peu un imbroglio. J'ai envie de dire. Donc, les cancers. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas forcément le message. Ce n'est pas forcément clair. Parce que ce n'est pas forcément clair dans votre tête. Donc, les guides, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent là. Mais il va falloir leur demander plus précisément ce que vous voulez. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis au mois prochain. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada